Salut, c'est Sandy Mango et vous écoutez Les Voix du silence. Ce podcast est un recueil de récits de vie réalisés lors de mes voyages et au fil des rencontres. Chaque être humain est l'artiste de sa vie, y elle danse, illustre et improvise les œuvres qui composent son existence. Je vous invite à plonger avec moi au cœur de leurs pensées, à travers leurs visions du monde, leurs espoirs et leurs rêves. C'est Mika, Mikaël, Mika Vélo pour le pseudo. Je viens de la Loire, Saint-Etienne. Je suis né il y a 35 ans maintenant. Les années passent mais on reste encore là. J'ai eu une enfance avec beaucoup de frères et sœurs. J'ai vécu avec trois sœurs mais au total j'en ai eu dix dans ma vie. Ce n'est pas si simple mais on en est le premier. Donc comme on dit, je suis la Lille. Le premier jet d'une longue lignée que j'apprécie pour certains, certains de mes sœurs, d'autres que je ne connais point. Mais j'en garde quand même une trace dans mon cœur. Donc tu avais 35 ans, à quelle date ? Le 3 novembre. D'accord. Est-ce que tu as des choses qui te passionnent ou un terrain particulier ? Quand j'étais enfant, il n'y avait pas vraiment de passion. J'étais plus dans l'introversion. Mais il y avait un truc qui m'a toujours animé, c'était le vélo. Il était utile, pratique et même artistique. J'en ai fait mon outil de déplacement, mon outil de voyage, mon principal lieu de vie à un moment et je me retrouve maintenant à l'utiliser quotidiennement. Donc tu as beaucoup voyagé avec ton vélo ? Oui, plus de 3 ans et demi. Waouh, à part courir ? La France, en premier lieu. Cool. On se retrouve, c'était entre un choix et une situation où le choix devait se prendre. Ok, c'était à quelle période ? Je devais avoir 20 ans, 21 ans. Tout juste, je venais passer le bac et je me suis retrouvé à plus ou moins choisir de ce que je voulais faire. C'était où continuer mes études, mais les situations financièrement n'étaient pas forcément là. Je n'aimais plus trop la ville, c'était trop d'agissements. En plus dans la découverte, alors quand on est jeune, on accepte tout et des fois on se retrouve avec moins. Mais bon, on apprend des coups durs. Donc du coup, je me suis retrouvé sur la route et on me dit Inch'Allah, on verra bien. Au moins tout ce qui est de mon besoin est sur moi. Ok, donc vraiment un côté minimaliste aussi. Oui, le moins possible, moins de choses qui m'appartiennent. De toute façon, mon corps est déjà pas mal. Le corps, les vêtements, surtout dans ce roi-là. Oui. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimes bien faire ou dans ton activité ? J'ai toujours aimé un peu dessiner quand j'étais plus jeune, un peu créer des croquis. Je faisais plus des tribales, des coloriages, je faisais des formes et je coloriais pas mal. Côté artistique, c'est un peu diminué de nos jours. C'est plus dans la construction maintenant. La construction ? Je vis dans la forêt, donc j'ai une construction à faire, un lieu, un autre point de vue quand on devient sanitaire. Dans ta caravane ? C'est ça, une caravane. Tu peux nous expliquer ce que c'est une caravane ? Une caravane, c'est le mélange d'une caravane et d'une cabane. Rapide, facile, du moins rapide, pas si simple, pas si rapide mais on a le minimum au plus vite. Donc c'est que tu vas construire une cabane mais tout autour de la caravane ? J'englober une cabane dans une caravane. Et il y a la possibilité en plus de mettre un poêle à bois ? Ah oui, j'ai mis mon poêle à bois en ce moment. Mon but c'est de réussir à vivre dans un petit lieu pour l'instant avec un confort minimaliste mais présent. Avoir l'eau, l'eau chaude, un petit chauffage donc le poêle à bois. En nature ? Un minimum d'électricité. En n'ayant pas raccordé au monde extérieur de la vie des services d'Etat, l'eau, l'électricité. Je dois toujours tout prévoir avant de cela. C'est pour ça que ça met quelques années pour avoir un confort. Le plus dur c'est de s'installer une fois fait normalement. Du coup ça demande d'être aussi passionné. Parce que ça demande beaucoup d'investissement. Ah bah quand j'ai voyagé déjà à vélo ça m'a donné envie de... J'ai déjà vécu comme ça où il n'y avait pas grand chose. Vivre le plus simplement. Maintenant que je suis cidentaire, que j'ai une enfant qui s'appelle Malini, que j'en chéris en plus cher de mon cœur. Mais le seul truc qu'il me donne à faire c'est de rester pour lui montrer ce que je peux créer. Ce bout de terre que j'ai pu acquérir était assez... Même l'histoire du terrain est très atypique à moi-même. Je me retrouve dix ans après sur le même lieu où je me suis arrivé par le hasard des circonstances et des rencontres pour travailler juste deux semaines. Au final j'y vis. Il est à moi où j'ai créé quelque chose. Comme si c'était un vœu que j'avais demandé il y a dix ans. Que je trouvais intéressant de vivre de là. Mais si atteler c'est bien plus compliqué. Ça prend plus de temps. Ah c'est une énergie, un savoir-faire qu'il faut apprendre. Quand on ne sait pas on découvre, on fait des erreurs. C'est jamais très droit mais ça tient. De toute façon le principe c'est d'être content de ce qu'on fait. Oui. Même si c'est éphémère. Et c'est beau aussi moi qui ai été je trouve que c'est vachement cosy. Ça sent qu'il y a eu beaucoup beaucoup de passion et d'amour. Dans chaque chose qui est posée. Ben j'essaie de... Mais c'est un parcours atypique aussi. Ah ben ça c'est sûr qu'il n'est pas commun. C'est atypique et je trouve exemplaire. Dans le sens où ça peut inspirer que c'est possible de vivre autrement et d'aller jusqu'au bout de ses idées. Quand j'ai voyagé à vélo j'avais vu beaucoup de collectifs. Au début c'était vraiment des gens normales qui m'accueillaient en voyage en vélo. Il faut dire qu'il y a 10 ans le vélo n'avait pas autant la cote. Et les voyages à vélo n'étaient pas autant prémus avec moins de pistes cyclables. C'était un début développement. C'était un prémice et je voyais déjà les traces de cela aussi. Que les gens étaient vachement accueillants de voir quelqu'un qui se déplace autrement. Beaucoup d'amis étaient en camion et se faisaient plutôt chasser. Moi j'étais plutôt l'inverse. Accueilli dans l'horloger, dans l'horloger. Ah ouais. Et puis ça prend moins de place aussi. Ouais. Les vélos. Une personne prend la même place, c'est juste... Oui. Après voilà, là aussi j'ai vu des lieux. Donc j'ai vu les maquis dans la Cravirola qui est dans le maquis de Minervois. J'ai vu pas mal d'écoliers aussi sur l'Ariège, les Pyrénées Orientales. Quand j'ai voyagé trois ans, j'ai vraiment appris beaucoup de choses que même niveau spirituel j'aurais voulu complémenter et respecter. Mais quand je me suis retrouvé à aimer, j'en ai même oublié des aspects. Ok. Quels aspects tu veux dire avant ? Je sais pas si tu veux en parler. Ouais bah... Quand je voyageais, je me souciais guère de l'impact quotidien. Il n'y avait aucune prise de tête, aucune... Je n'avais pas... En fait j'avais aucune responsabilité. Du moins la seule responsabilité c'était d'aider ceux que je pouvais rencontrer sans même me soucier qui il était. Et juste le découvrir à l'instant du présent. Mais... Mais quand on devient sédentaire ou on reste plus d'une année, voire trois, quatre, cinq... Les relations, les choses changent et... Les... Et le positionnement... Quand tu fais que passer n'est pas le même que quand tu restes enterré. Ok. C'est quoi pour toi cette différence que tu peux ressentir ? La légèreté comme si... Ouais. En tant que nomade c'est ça ? Ouais la légèreté, la légèreté de... D'aider, d'être présent sans... Sans être obligé et sans attente de l'un ou de l'autre. Quand on est sédentaire, les relations se créent plus sur un besoin tout en étant... Agréable. Mais... Il n'est pas forcément aussi mobile qu'un nomade. Donc on perd peut-être une certaine spontanéité en fait dans les échanges ou le temps de présence de qualité vu qu'on va passer... Quand on est nomade on passe plus... Voilà on passe un laps de temps qui peut être très court et peut-être qu'on a envie de partager un petit peu plus... Ouais les échanges sont différents. On sait que quand c'est nomade c'est que c'est éphémère donc on donne beaucoup de choses d'un coup. Ouais ok. Et que quand c'est présent ben... Pour trouver toujours une spirale d'échanges c'est une autre symphonie. Ok. Ça me rappelle un petit peu les plantes. Il y a certaines plantes qui prennent plus de temps à je trouve à fleurir, à s'enraciner. Et d'autres qui... Qui fleurissent toutes les années. Qui fleurissent assez vite ouais. Si tu devais choisir une couleur. Le rouge. Le rouge. Tu es en rouge en plus aujourd'hui sur un canapé rouge. Si tu choisis une odeur. Alors l'odeur... Tu me dis tout à l'heure j'essaie de réfléchir. Il y a deux odeurs qui me reviennent. Dont une pourtant que je ne bois pas c'est le café. Ok. Je ne bois pas de café mais l'odeur du café me fait plaisir à chaque fois que je le sens. Comme si c'était un vieux souvenir de mon enfance où mon père buvait des tonnes de café. Mais le pain chaud aussi. Le pain chaud aussi. Moi aussi j'ai le café. J'en bois pas mais j'aime bien l'odeur. Ouais c'est ça. Si tu devais choisir une saveur ou un plat préféré. Une saveur... Le sucré. Ok. Mais le plat ça serait plus un salé. Ça serait un... Une bonne lasagne végétarienne pas mal. La mozzarella. Une que j'ai bien goûtée. Sinon des ravioles. Ok. Si tu choisissais un endroit idéal. Au cœur d'une forêt bien plus ancienne que la mienne. Avec un petit étang tout autour. Avec des fleurs à chaque saison, à chaque instant de différentes couleurs. Avec des petites clairières pour illuminer cette forêt. Et voilà. Je crois que c'est un lieu qui me plairait énormément. Tout à l'heure je t'avais demandé de choisir un objet qui symbolise énormément pour toi. Qui est précieux. Est-ce que tu peux me décrire cet objet là ? Et pourquoi tu as choisi ? Bah là c'est une photo de ma fille. C'est un peu la représentation que je peux avoir du souvenir de ma fille. Du moins à chaque fois que je la vois pas. Comme maintenant je ne suis là mais plus avec sa maman. C'est le... C'est un des leitmotifs qui me fait rester au même endroit. Et... Cette photo bah... montre qu'elle grandit chaque année. Elle n'en se ressemble pas à chaque fois. Et elle sourit. Elle est... Elle est présente. Elle est... C'est une part de moi donc. Quel âge elle a sur la photo ? Elle a 6 ans. Cette année. Ok. Quel est ton souvenir le plus marquant ? Mon souvenir le plus marquant ? Là en ce moment ça sera avec ma fille. Celui là que j'ai vraiment le beau souvenir c'est qu'on fait la grande roue. Je l'ai amené à Family Park. Et on fait la grande roue. Elle avait à peine 4 ans. Et je la vois... Elle avait 4 ans. Elle avait des yeux émerveillés sur la grande roue. Elle a été super contente. On a passé une super journée. Et... Ouais. Voir la joie qu'elle avait... Ça m'a... Ça m'a touchée. Et je l'ai toujours à ce moment là. C'était... C'était là à Tours ? C'était à côté de Tours. Oui. À Soréni. Ok. Ok. On va passer sur des questions qui concernent la perception qu'on a du monde. Est-ce qu'il y a des choses qui te révoltent dans ce monde ? Je me dirais que maintenant ça rien ne me révolte. Je dirais juste que ce monde est... Et voué à sa propre... Bêtise on va dire. Ouais. Bêtise. On pourrait dire ça c'est une bêtise. On se fait tous des bêtises mais... En... En ayant... Un sens... Totalement... Désué de... De... De réalité en fait. C'est... Comme si on était vraiment dans... La plupart des gens sont... Sont... Fermés en fait. L'ouverture d'esprit et disent... Les gens ne se disent ouverts d'esprit mais... Ils oublient totalement... Ce qu'ils font eux-mêmes dans leur propre... Environnement en fait. Leur boulot. Maintenant peut-être avec le Covid les gens commencent à prendre conscience que... Un monde est... Le monde est maintenant et pas demain. Et c'est pas en faisant... Répétant les choses infernales d'une usine... Ou d'un travail acharné. Alors il peut plaire à certaines personnes mais... Pour moi... Cette agitation... Pourquoi travailler autant ? Ça éviterait de consommer moins et de... Vivre plus simplement... Ayant plus d'échanges entre nous mais... Et c'est pas internet qui va nous aider hein. Internet va juste... Nous faire croire que... On y est presque mais... On peut le faire en vrai. Ouais. Quelles sont les choses les plus importantes que tu aies appris de tes expériences de vie ? Et des rencontres que tu as faites ? Tu peux me répéter la question ? Je vais essayer de vous revoir comment je peux la... Quelles sont les choses les plus importantes que tu as appris ? Ouais. De tes expériences et des rencontres ? Je dirais que... Le plus important c'est... Rien ne sert de courir. Il suffit d'être... De prendre les choses à temps. Hum... Et de bien... De bien... De bien faire... De bien... Prendre conscience... Ce que peut faire l'autre pour t'aider. Et comment tu peux l'attirer à t'aider sans... Sans l'embêter. Ok. Mais... Et... Ce n'est pas toujours évident. Et les choses sont là. Et... Mais... Il faut... Il faut entreprendre au bon moment. Ok. En plus quelque chose qui est lié à la fois à la temporalité. Au timing quoi. Hum. Et aussi le fait de... Savoir demander de l'aide peut-être. Savoir demander de l'aide correctement. Qui n'est pas toujours évident. Ouais. Quand tu souffres... Les émotions font montrer ton cri. Mais l'autre ne le perçoit pas. Aussi bien que tu puisses le dire. Hum... Est-ce qu'il y a des choses qui te donnent l'espoir dans ce monde ? Moi... Ce qui me donne l'espoir c'est... C'est de voir que... Les gens se réveillent et... Mais... J'en suis loin de voir que... Ah... L'espoir... L'espoir... On dit que ça va tout s'effondrer. Je ne sais pas s'il y a vraiment un espoir. Moi ce que je vois c'est de montrer ce que je peux donner. On verra bien si... Si ça fera fleurir des choses. Mais... Si on est déjà tous condamnés... On ne peut qu'en sourire alors. Essayons de vivre le temps qui reste. Peut-être le fait juste de... De simplement profiter de la vie et de sourire et... Voilà. Ne pas s'acharner pour essayer de changer. Juste changer soi-même et de toute façon... Tant que les puissants n'ont pas compris... Ça ne changera rien. Hum... Tant que les puissants... Vourront rester puissants. Hum... Et quand tu parles de réveil... À quoi tu te réfères ? Quand tu dis que ça... Ça te donne espoir aussi de voir qu'il y a des personnes qui... Qui se réveillent... Bah qui sont... Le Covid a fait que c'est un peu un job out. Les gens ont arrêté de travailler pour travailler. Parce que ça leur a fait voir que bah... En une seconde on pourrait tout perdre. Ouais. Et... Bah... Est-ce que c'était le bon endroit ? Ça a fait... Ça a mis pas mal de monde à... A repenser à ce qu'ils voulaient eux-mêmes. Et... Bon. Ça a créé d'autres économies et d'autres... D'autres fractures. Mais... Maintenant le prix d'intérêt doit coûter hyper cher. Parce que voilà. C'est devenu... Un monde... Un... Un monde qui est possible mais... On en est loin d'avoir une conscience de masse qui se réveille. Le jour où cela ce sera... Il y aura peut-être pas un seul jour. Il faudra voir comment ça évolue. Tu veux dire vis-à-vis des impacts et des conséquences qu'il y a au quotidien, dans les décisions qu'on prend ou que d'autres imposent ? Comme je dirais, je référerais la citation de... De l'an 01. Arrêtons-nous. Faisons un pas de côté. Et dites bonjour à votre voisin. Et déjà, tout ira bien. Tout simplement. On se met ça à cette heure-là. On fait ça tous en même temps. Ouais. On verra bien si on arrivera à faire autre chose. Peut-être plus efficace. Voilà, c'est... Ouais, l'an 01 c'était... On revivre ensemble. Ouais, on revivre ensemble. Mais... Même si les différences sont là, il faut apprendre à les tolérer. Et accepter à trouver l'empathie qu'on peut donner. Ou même des fois, éviter de demander l'empathie à l'autre. Oui. Oui. Attendre... Il faut aussi comprendre que l'autre n'est pas forcément capable d'entendre ce que tu as dit. Et de l'accepter. Et de lui faire juste comprendre que nous ne sommes pas encore au même point. Ouais. On n'arrive pas à se rencontrer. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais transmettre aux futures générations ? Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! J'allais voir une vie totalement différente entre vos 20 ans et même vos 30 ans. Même là, maintenant, entre les 20 prochaines années, ils ne vont pas du tout être pareils. Et accrochez-vous, parce que si vous... Vous verrez bien, mais vous le ressentirez déjà dans votre corps avant que les yeux vous le disent. Ouais. Qu'est-ce que tu as appris suite à cette période de temps de pandémie ? Moi, pour moi, la pandémie n'a pas vraiment changé, parce que je travaillais quand même, à l'époque. Et ça a été plus un entornement personnel. Parce que les seuls moments de livre que j'avais après le travail, du coup, je ne pouvais rien faire. C'était l'année où j'avais enfin mon permis. Où je me suis senti, du coup, avec une clé qui me permettait d'enfin voyager plus loin et d'être dans une expansion de... de rencontres et tout, une facilité, mais elle n'avait pas le droit. C'était, du coup, assez frustrant là-dessus. Mais bon, cela m'a dit juste que je n'en avais peut-être pas besoin. Comme je dis, le timing était que j'ai eu mon permis à ce moment-là et je ne l'ai plus après, c'est peut-être qu'il n'était pas pour moi. C'est pour ça que j'ai du mal à le repasser, mais on me l'impose, on va voir si les choses se font ou pas. Moi, c'est le vélo qui me donne une vraie première solution déjà pour moi et même pour la plupart. Parce que quand je vois beaucoup d'amis, ils font des fois 200 km par mois et un vélo, ça peut être largement fait. D'autres en font mille, donc c'est sûr, c'est différent, mais... Ça ne prend pas le même temps, mais ça peut se faire. Ah, il faut prendre son temps justement, c'est qu'on va trop vite. Ouais, ok. Donc il y a un aspect où peut-être ça a appris à ralentir ? Bah, quand j'ai voyagé en vélo la première fois, déjà, je ralentissais déjà dans mon propre monde. Ne jamais avoir passé le permis aussi, c'est en fait une conscience que je n'ouvre pas par rapport aux autres. Je la vois très bien, mais ceux qui ont le permis n'arrivent plus à enlever cette image comme si c'était un objet qu'ils ne pourront plus enlever d'eux-mêmes. Ouais, ok. Du coup, on doit penser comme ça. Une espèce de prolongation du corps qui peut plus se détacher. Beaucoup d'objets, en fait. C'est là où, en fait, on revient à le matérialisme. Essayer de faire avec le moins possible pour comprendre ce qu'on a réellement besoin. Ok, ouais. Et c'est là où, en fait, les gens comprendront que si ils enlèvent déjà beaucoup de choses sur eux, ils comprendront ce qu'ils ont réellement besoin. Le Covid a fait un peu ça, mais c'est encore... Qui a montré un peu l'essentiel. Ouais, un peu d'essentiel. Mais c'est au moins sur le travail, mais pas sur tout plein expert. Parce que si on regarde sur un monde, c'est... On va trop vite. C'est pratique, c'est génial. Les échanges sont intéressants. On peut partir à l'autre bout du monde en deux, en trois jours. C'est super. J'en ai même profité à un moment. Mais est-ce que c'est réellement nécessaire ? Est-ce que c'est réellement... Est-ce que la vie ne peut pas se passer au plus simple ? Même si tu peux voyager en vélo. Je l'ai fait pendant trois ans. J'ai fait quand même près de 2000 bornes en France. Même si je faisais beaucoup de petits circuits en S. L'Ardèche, les CV... Ça veut revoir les personnes que tu as. Voilà, c'est ça. Revoir les lieux, c'est... Je suis un peu nostalgique de ce passé nomade, mais... Mon but, c'est de... D'entreprendre, de reprendre ça une fois... Une fois ma fille avoir... Qu'elle sera grandie. Qu'elle n'aura plus besoin de moi pour sa construction. Ouais. Elle sera là... Elle pourra aller venir me voir. Moi, je serai dans d'autres aspirations. Ouais. Elle sera plus autonome pour pouvoir... Voilà, c'est ça. On va te voir. Euh... Quelles projections tu as de toi dans un futur qui soit proche, moyen ou long ? Ben... Je me donne là... Les... Là... Le... Le caillou que je me suis lancé. Comme je le dis toujours. Je me lance beaucoup de caillou. À 20 ans, j'avais lancé un caillou à Saint-Jacques de Compostelle. J'y suis jamais arrivé. Pourtant, c'était mon but à vélo. Du moins. Je m'étais dit, vas-y, je vais là-bas. On verra bien. Je suis pas arrivé. Mais ça m'a amené à d'autres chemins. Mais il était pas si mauvais dans ce que je voulais aspirer. Là, mon but, c'est de réussir à quand même créer des vélos. C'est... J'aimerais créer mes propres vélos. On va voir comment. On va d'abord se former. On va d'abord travailler. Je me donne 5 ans pour me former et travailler dedans. Et pour ensuite, bah... Créer mes propres vélos d'abord pour moi. Créer peut-être une entreprise derrière. Mais mon but, c'est pas de créer des vélos pour en faire un magasin ou en faire une vente. Moi qui aime pas du tout le capital et le principe de vendre. Je serais plus à transmettre mon savoir. Ou à aider à faire un vélo. Et trouver une manière de donner un échange autre que la vente. Ce sera plus de l'échange. On verra. J'en suis encore à aider. Et donc, la fabrication de vélos. Voilà. Et après, dans les 5 prochaines années, c'est d'abord construire mes propres vélos. Et 5 ans plus tard, de voyager. Ça sera aller dans les 10 ans. Ma fille ira à 16 ans. Elle aura une autonomie, une facilité. Mon lieu sera sûrement déjà beaucoup mieux que maintenant. Et beaucoup plus agréable. Elle pourra ici loger s'il y a envie. On verra bien ce qui deviendrait mon lieu. Mais le nomadisme me retrouvera. Je pense que dans 10 ans, quoi qu'il en soit, où j'en serai, la route reprendra avec moi. Ok. Chouette. On arrive à la toute dernière question. Si on t'accordait trois vœux qui se réaliseraient sur le champ, que souhaiterais-tu ? Alors ça, c'est marrant ce que j'ai pensé il y a pas longtemps. En tout cas, un vœu que je voulais, c'était la chance. Ok. Avoir toujours de la chance. C'est cool. Parce que mine de rien, quand t'en as pas, tu galères. Il y a un dessin animé que j'avais vu il y a 6 mois ou un an avec ma fille. C'était la chance justement d'une fille qui a toujours pas de chance, mais qui fait tout pour éviter les malchances de faire tomber un balai ou plein de choses. Elle met plein de stratégies en place. Et c'est un peu souvent ce qui se passe avec moi-même. C'est que j'ai jamais trop de chance. Alors du coup, je suis toujours branlant à essayer de faire les choses. Mais ça marche. Il n'y a jamais trop d'accidents. C'est toujours à la limite. Alors, on dit toujours j'ai de la chance dans mon malheur. Mais bon, ça va, j'ai la bonne humeur. Donc ça, c'est un premier vœu. Voilà. Avoir de la chance. Un deuxième vœu, c'est... Un deuxième vœu, c'est... Que la sérénité commence à arriver. Dans le monde. Et essayons de plus chercher, contentons-nous de ce qu'on a. Et si tout le monde avait un peu de sérénité, de ne pas vouloir grandir plus de ce qu'on a. On n'a pas besoin de grossir quand on est déjà gros. On n'a pas besoin de maigrir si on est déjà trop maigre. On doit rester... Ouais, la sérénité dans le monde. Un peu de sérénité. De lâcher prise, le temps, c'est... On ne se rend pas compte comment le temps défile quand on est tellement la tête dans le guidon. Et... Prenez-nous... Prenons-nous le temps. Prenons... On s'arrête tous. En moins une heure à chaque fois. C'est cool. Ça, c'est ton deuxième vœu. Et pour ton troisième vœu ? Mon troisième vœu... Chouette tout le bonheur pour ma fille. Tout son bonheur. Qu'elle fait ce qu'elle aime. Et qu'elle ose dire ce qu'elle est. Ainsi s'achève cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Retrouvez chaque semaine sur cette chaîne d'autres voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501